Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dany et la radio Puissance Max. Petit message avant de démarrer, merci, ma chaîne vient de dépasser les 22 000 abonnés, donc merci à vous toutes et tous de votre confiance pour ma chaîne YouTube pour notre jeudi 13 janvier. Dommage pour le 4T, il nous manque le 16 qui était mon cheval en tant que non partant. Ma dernière minute, le 3, que je vais vous donner, gagne encore la course, donc deux fois de suite que ma dernière minute prend une très très belle place au niveau du 4T. Et le 8, voilà, que personne ne voyait ou très très peu de pronostiqueurs, prend aussi une très belle place et je vous donne quand même un tiercé dans le désordre. Dommage, mon cheval du jour, le 9, ne termine qu'à la cinquième place du 4T. Peut-être que l'Empire Contre-Attaque était un petit peu fatigué avec toutes les batailles qu'il avait menées, hein. Petite parenthèse. Pour notre vendredi 14 janvier, notre 4T aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes dans l'arène en course 1, distance 2850 mètres, grande piste. Donc encore un lot homogène, c'est ce partant. On prouvera bien, tout va dépendre encore une fois du parcours, hein. C'est les chevaux qui décident. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 14 Ubuanga, qui sera mon cheval du jour pour ce 4T. Elle est extraite en ce moment, ne devra pas taper loin, ne sera pas drivé par Jean-Michel Bazir, qui est mis à pied, mais sera drivé par son fils. Donc, un Bazir peut en cacher un autre. Et elle a une très 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 bonne chance de terminer dans la très très bonne combinaison gagnante. Je lui oppose le 13, Wandy Partner. Ma deuxième base pour ce 4T, c'est une bonne chance pour une très bonne place. Le 12, Haribo du Loisir. Ma troisième base, attention à lui pour une belle performance. Le 16, Happy Pasha. Ma quatrième base avec son driver, c'est plutôt pas mal du tout. Les 4 bases pour vendredi. Le 14, le 13, le 12 et le 16. Le 15, Balzamine Fourmois. Elle vient de gagner sa course vers une confirmation. Le 9, Hidalgo Denwey. C'est un bon trouble fait pour votre KT. Le 11, Haïti Island, qui sera mon coup de folie pour ce KT. Et le 8, Harmoniously, mon coup de poker pour ce KT. C'est très très rare quand je mets Eric Graffin assez loin dans une sélection. Mais demain, il n'a pas un cheval qui peut venir jouer les premiers rôles. Mais bon. En cas de non-partant, le 7. Mon cheval du jour, le 14. Mes deux bases, le 14 et le 13. Mon coup de cœur, le 16. Mon coup de folie, le 11. Et mon coup de poker, le 8. Mes deux sur quatre. Le 14, le 13 et le 12. Mes couples et gagnants placés. Le 14, le 13, le 12 et le 16. Je répète ma sélection. Le 14, le 13, le 12, le 16, le 15, le 9, le 11 et le 8. Voilà. C'en est terminé pour mon pronostic pour notre vendredi. Retrouvez-le, bien sûr, sur la radio la 16.fr, sur la radio rdc.fr. Encore une fois, merci pour les 22 000 abonnés que ma chaîne vient d'avoir pour notre jeudi. ça monte, ça monte tout doucement, mais sûrement. Voilà. Donc une fois, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le squal, l'en soit le pharaon des courses.